Et bonjour, alors je pense que ce coup-ci je suis peut-être de retour bien que j'ai toujours pas internet et donc je sais pas si cette vidéo elle sera en ligne aujourd'hui, je vais voir comment je vais faire autrement ça sera peut-être la semaine prochaine, je sais pas, au moment où j'enregistre cette vidéo on est bien le dimanche où généralement vous savez je mets des vidéos en ligne mais pour l'instant je sais pas ce qui va arriver d'ici la fin de la journée en sachant que j'enregistre pas sur cette vidéo sur mon téléphone portable pour cause de forfait, on va dire cela comme ça alors je voulais pas faire de vidéo mais maintenant j'en fais une et j'ai plus ou moins un nouveau setup en termes de trépieds on va dire ça comme ça donc en gros je suis venue vous parler encore une fois de mal de dos alors pourquoi je vous parle de mal de dos ? alors pas que je veux me plaindre ou qu'on me plaigne c'est juste que dans ma recherche de me sentir mieux et de faire avec et surtout d'essayer de faire son je me renseigne, je me renseigne, j'enquête entre guillemets et j'hésite pas à lire ce que je pense ou regarder les vidéos qui vont me faire entre guillemets du bien qui vont m'aider à essayer de pallier au mal donc le jour j'avais été me balader et j'ai trouvé un bouquin et c'est la raison pour laquelle je fais encore une vidéo sur un mal de dos c'est un bouquin de ce monsieur voilà enfin de ce monsieur, je sais pas comment ça sera sur la vidéo je verrai quand je vais faire le montage je vais éditer et le bouquin c'est alors ce monsieur il s'appelle le docteur Philippe Stora le titre c'est Dérématisme au mal de dos, halte à la douleur alors j'avoue alors l'édition c'est les guides de santé HS HHET, pas HS bien que je sois quelque part HS mais bon ça c'est une autre question et vous savez peut-être pourquoi si vous avez mal au dos alors oui alors c'est un bouquin que j'ai trouvé que j'ai trouvé comme ça en plus il est tout neuf alors qui date pas d'hier parce que enfin qui date pas d'aujourd'hui dans le sens que le prix du bouquin c'est 89 francs 89 francs TTC donc vous voyez ce que je veux dire donc c'est un vieux bouquin et juste voilà juste je vais essayer de voir si l'année de l'édition si je peux l'avoir ouais on parle de 1987 alors quand j'ai vu ce bouquin bien sûr c'est le c'est le titre qui m'a qui m'a interpellé on va dire ça comme ça et puis je me suis dit vu que je l'ai acheté pour entre guillemets quelque part une pittance je me suis dit je me suis dit vu ta condition physique ça te ferait pas de mal de le dire et honnêtement honnêtement si j'en parle c'est que je me dis que j'ai eu raison de l'acheter et que c'est dommage que je ne l'ai pas rencontré plus tôt parce que je dirais je dirais que c'est ce genre de bouquin pour moi ça pour moi c'est le genre de lecture qui agit en ce qui me concerne sur l'aspect psychologique de la maladie la douleur et puis surtout l'aspect physique et c'est ce que je recherche quand je lis un bouquin et que je regarde des vidéos voir un petit peu comment je peux améliorer ces deux ces deux ces deux angles en sachant qu'en termes de fuel effectivement j'ai trouvé un moyen de enfin en termes de de fuel et de nutrition je sais que je sais que je suis que je suis sur la bonne voie on va dire ça comme ça donc ouais j'ai acheté ce bouquin là et honnêtement je vous recommande et c'est pour ça que j'en parle parce que je me dis vous êtes peut-être comme moi moi j'étais j'ai été chez des médecins j'en ai vu plusieurs et honnêtement et honnêtement au bout d'un moment franchement j'ai vraiment l'impression qu'on qu'on se moquait de moi et et quand je dis que j'ai l'impression pour un médecin c'était flagrant le mec en fait il me rigolait au visage alors que j'étais à la douleur voilà ultime on va dire c'est comme ça et malheureusement dans une consultation de nos jours les médecins ne vous disent pas tout et l'avantage de ce bouquin c'est si vous avez des problèmes de dos il y a de fortes chances qu'il vous explique ce qui se passe dans votre dos et je trouve ça très utile et il va au delà d'expliquer donc il explique voilà il parle de alors pour les gens qui sont intéressés il parle de rhumatisme certes il parle d'arthrose de polyarthrite ok il parle de bien sûr de mal de dos de dorsalgie je regarde voilà et donc il explique ça de manière entre guillemets médicale mais très simple à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas un diplôme de médecine donc en gros à la lecture c'est très facile de comprendre entre guillemets de voir la relation entre ce qui est écrit et votre état de santé et de voir un peu où vous en êtes parce que alors il y a des honnêtement par rapport à mon état de santé j'ai pas juste un problème avec mon dos j'ai plusieurs entre guillemets j'ai un cocktail qui fait que je suis dans l'état où je suis et dans ce cocktail dans ce cocktail je dirais que les médecins m'ont entre guillemets si je devais faire si je devais vous donner une image les médecins se sont toujours contentés de de me parler de deux ingrédients dans le cocktail et entre guillemets je comprenais pas trop et c'est avec le temps que j'ai compris que en fait j'avais de l'arthrose parce qu'on me l'a pas dit réellement on m'a pas dit voilà t'as de l'arthrose dans le dos voilà j'ai compris dans le temps que j'avais de l'arthrose et j'ai bon et c'est aussi un autre c'est aussi d'une autre c'est aussi d'une autre manière que j'ai compris qu'en fait j'avais aussi une cruralgie donc voilà on me l'a pas dit c'est que on me l'a pas dit c'est que voilà c'est que en me plaignant et en me disant c'est pas normal je me disais c'est pas c'est à la musique que ça soit juste l'inertiatique ok j'ai fini par comprendre qu'en fait j'avais une cruralgie et en fait ça m'a été entre guillemets curieusement certifiée diagnostiquée par un kinésithérapeute alors selon la sécurité sociale la kinésithérapie c'est pas c'est pas c'est pas de la médecine entre guillemets c'est un petit peu c'est un petit peu le discours qu'on m'a tenu à l'époque et ça me fait bien rigoler ça continue à me faire bien rigoler bon alors il vous parle il vous parle de tous vos mots tous les rhumatismes qui sont entre guillemets en relation avec le dos il parle même des jambes des genoux il vit des jambes surtout des genoux il parle aussi des problèmes de hanches il parle alors un petit peu dans les pieds mais c'est la relation qu'il fait avec les pieds c'est par rapport à des rhumatismes mais surtout des nerfs qui peuvent être touchés dans la jambe qui vont faire que ça va ça va vous créer des douleurs dans le pied et je trouve ça très bien alors il parle du problème il y a quelques petits schémas il parle des méthodes de soins alors qui étaient en vigueur à l'époque mais qui ont peut-être un petit peu été améliorés mais entre guillemets moi d'après pour les rares choses que certains médecins m'ont dit je sais que on est toujours c'est toujours certaines méthodes de traitement sont toujours je dirais à l'ordre du jour notamment pour citer qu'elles les infiltrations si vous voyez ce que je veux dire et aussi ce qui est bien c'est qu'il explique il vous dit il vous explique les positions à ne pas avoir quand vous avez des problèmes de dos enfin des problèmes des romantismes des douleurs entre guillemets et aussi il vous explique le genre d'exercice que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire et honnêtement j'ai trouvé que c'était très très bien expliqué et très très bien expliqué il parle même je regarde la feuille des bonnes positions de conduite alors ouais il parle de travaux ménagers les problèmes effectivement les problèmes que vous pouvez exercer les problèmes que vous pouvez avoir dû à votre travail par rapport aux positions par rapport à votre poste de travail et de l'activité que vous faites alors oui et il parle aussi pas mal de douleurs liées au sport et entre guillemets j'aurais dit enfin en lisant son bouquin j'en ai déduit que de toute façon un sport fait à haute dose je dirais qu'en pro en qualité de pro en ce qui me concerne c'est pathogène c'est sûr que vous allez avoir des problèmes moi c'est ce que je retiens de son bouquin bon alors et alors il parle aussi de nutrition alors ce qu'il dit c'est qu'effectivement il est essentiel de maigrir ce qui est très bien c'est rien de nouveau alors il parle de nutrition alors comme vous savez moi je suis vegan je suis végétalienne donc il y a des petits il y a une petite partie alors pas bien grande où il parle de l'étage là ça m'a un petit peu fait un petit peu hérisser le poil on va dire cela comme ça après voilà et alors il touche il n'en parle pas réellement mais il ouvre un petit peu la porte sur les méthodes les méthodes alternatives alors alors il y a des choses qui sont voilà il explique il explique qu'effectivement il y a des méthodes alternatives voilà son propos c'est qu'il y a des méthodes alternatives qui peuvent être bien et puis d'autres qui réellent un petit peu du charlatanisme alors après c'est à vous de voir moi par rapport à la méthode les méthodes alternatives je ne vous cacherai pas que je suis rentré dans ce dans ce dans dans je dirais je suis passé sur cet angle là pour essayer de me sentir mieux et effectivement les méthodes alternatives alors on est un peu sur de l'ésotérique quelque part alors dans son bouquin alors c'est la première fois que je enfin c'est la je suis étonné qu'à l'époque qu'il ait écrit ça alors il ne s'étale pas dessus mais effectivement à un moment il dit que il y a certaines personnes qui pensent que la maladie il faut l'avoir sur plusieurs sur plusieurs angles sur plusieurs aspects et en ce qui me concerne quand je parle de effectivement les méthodes alternatives et l'ésotérique effectivement moi je suis partie sur les trois angles alors je ne l'ai pas fait grâce à l'aide de médecins parce que entre guillemets les médecins que j'avais c'est même pas la peine circuler il n'y a rien à voir de toute façon je ne vais pas me plaindre je ne vais pas entre guillemets ils sont tous comme ça donc à moins que vous trouiez le, 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 le le cas particulier le cas spécial et encore une fois à mon avis c'est facile dans votre région clairement vous ne pouvez que les compter sur juste les doigts de une main on va dire ça comme ça donc voilà donc c'est une lecture franchement très intéressante c'est pas c'est pas saoulant je l'ai commencé entre guillemets je ne pouvais pas le quitter c'est écrit très intéressant le flow est très très bon et honnêtement vous aurez un tas d'informations alors des informations que vous avez peut-être déjà ou que vous avez des petits soucis vous avez des petits problèmes de dos entre guillemets et c'est ça à un moment il en parle dans le bouquin il dit oui que les gens ça commence par des petits problèmes de dos et effectivement ça a commencé il y a quelque part très longtemps de ça par des petits problèmes que entre guillemets je disais anodin je me disais c'est un petit truc comme ça j'ai mal dormi et donc à un moment il explique oui que effectivement ça commence des petits problèmes les gens insistent sur le petit problème et au bout d'un moment le problème devient un gros problème et on arrive à un moment et il met en garde dans le bouquin il arrive à un moment où effectivement on a passé une étape qui est trop loin dans le temps et que pour revenir en arrière et arriver entre guillemets à un stade où on n'a plus de douleur ça devient pour certains pour des cas extrêmes impossibles pour d'autres extrêmement difficiles et puis pour des cas un petit peu plus légers où le problème a été que la personne a pris son problème ses douleurs en main voilà à temps effectivement on peut revenir à la case de départ et repartir de zéro et se sentir à nouveau bien voilà c'était tout ce que j'avais à dire voilà sur ce bouquin réellement si vous avez le problème de dos je vous incite à le dire alors je ne suis pas payée pour faire de la pub sur ce bouquin mais pour être honnête avec vous je suis partie chez Emmaüs et je l'ai trouvé je l'ai trouvé je l'ai trouvé j'ai trouvé ce bouquin là chez Emmaüs donc voilà c'est aussi simple que ça donc entre les mains j'ai fait une bonne action et quelque part Emmaüs m'a réellement rendu service en ayant ce bouquin dans leur loco on va dire cela comme ça bon ben voilà je vous laisse et puis je ne sais plus ce que je voulais dire voilà ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo je ne sais pas mais en tout cas je vous laisse alors voilà ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas vu l'âge du bouquin je ne sais pas s'il existe toujours si on peut l'acheter tout neuf ou il faut l'acheter d'occasion ma première vision et j'aurais peut-être dû vérifier avant mais comme je n'ai plus d'internet et j'ai un téléphone portable et qu'on peut faire pas mal de choses sur l'intérieur des phones portables mais tout est limité dans le temps et donc j'essaye d'être effective dans l'utilisation de mon téléphone portable par rapport à un forfait je n'ai pas été vérifié mais je me dis qu'au plus on peut l'avoir on peut l'avoir de case ben voilà c'était tout pour moi je vous dis comme d'hab prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo alors peut-être que là maintenant je dirais que les mises en ligne vont revenir à la normale je ne sais pas en tout cas je ne sais pas cette semaine mais je me dis d'ici le week-end prochain ça devrait le faire sur ce ben à la prochaine au revoir d'ici le week-end